Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour le podcast Un jour à Cannes, RVPB, reportage VIP, presse à Dombrant, en ce mercredi 17 mai, deuxième jour de cette 76e édition du Festival de Cannes, que s'est-il passé aujourd'hui sur la croisette ? Eh bien c'est tout de suite pour les infos cinématographiques. Alors premièrement au Grand Auditorium Lumière, à 12h, deuxième montée des marches pour l'équipe du film Jeanne Dubarry de Maïwen, puisqu'hier ils ont lancé ce 76e édition du Festival en film d'ouverture et donc aujourd'hui ils sont remontés sur les marches à midi. Ensuite à 16h il y a eu la projection du film Anselm de Wim Wenders, c'est un film qui est en 3D et c'est un film allemand, une expérience cinématographique unique qui éclaire l'oeuvre d'un artiste et révèle son parcours de vie, ses inspirations, son processus créatif et sa fascination pour le mythe et l'histoire. Le passé et le présent s'entrelacent pour brouiller la frontière entre film et peinture permettant de s'immerger complètement dans le monde de l'un de ses plus grands artistes contemporains Anselm Kieffer. Ensuite, c'est le lancement de la compétition pour les longs métrages en sélection officielle avec donc la projection du film Monster de l'équipe du film Avec pour la montée des marches à 19h précisément. Monster Kaibutsu de Kore Eda Hirokazu. Ce film japonais de 126 minutes, voici donc le synopsis, le comportement du jeune Minato est de plus en plus préoccupant. Sa mère, qui l'élève seule depuis la mort de son époux, décide de confronter l'équipe éducative de l'école de son fils. Tout semble désigner le professeur de Minato comme responsable des problèmes rencontrés par le jeune garçon. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule à travers les yeux de la mère, du professeur et de l'enfant, la vérité se révèle bien plus complexe et nuancée que ce que chacun avait anticipé au départ. Ensuite, montée des marches également pour l'équipe du film Le Retour, en anglais Homecoming, film français de la réalisatrice Catherine Corsini. Voici l'histoire de ce long métrage. Kedidja travaille pour une famille parisienne aisée qui lui propose d'occuper des enfants le temps d'un été en Corse. L'opportunité pour elle de retourner avec ses filles Jessica et Farah sur cette île qu'elles ont quittée 15 ans plus tôt dans des circonstances tragiques. Alors que Kedidja se dépat avec ses souvenirs, les deux adolescentes se laissent aller à toutes les tentations estivales. Rencontre inattendue, 400 coups, premières expériences amoureuses. Ce voyage sera l'occasion pour elles de découvrir une partie cachée de leur histoire à Jessica et Farah puisqu'elles y ont vécu 15 ans plus tôt avec leur maman en Corse. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà concernant ce qui s'est passé en sélection officielle et en hors compétition au Grand Théâtre Lumière en ce mercredi 17 mai et ensuite le cinéma de la plage. Quelle était la programmation de ce soir à partir de 21h30 en libre accès ? C'est le film C'est la vie, le sens de la fête de Eric Toledano et Olivier Nakache, film de 2017. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Jérôme pour rvpbvipradioonline.fr. A demain pour un prochain débrief, un jour à Cannes.